1,2,1,2 Salut à tous Salut à tous, donc vidéo aujourd'hui pour carmier qui est la continuité de la précédente vidéo On a vu d'après une vidéo comment créer un projet QGIS à des fins de collecte de données terrain pour QFILD Et aujourd'hui on va voir ce que donne ce projet QGIS dans QFILD Donc j'avais dit que je le ferais tout de suite après la dernière vidéo, il m'a fallu deux semaines Mais bon la vidéo est là, maintenant on est en train de la faire Donc l'objectif est de voir comment collecter des données via QFILD Et donc dans la dernière vidéo on a vu comment créer un projet QGIS afin de collecter des données Et on va le voir maintenant dans QFILD Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à souscrire à la chaîne, à donner membre soutien Si vous voulez plus de vidéos de ce genre Merci à tous ceux qui sont là, merci pour les likes Et donc là on est parti pour voir un peu ce que ça donne sur QFILD Alors je vous invite à regarder la dernière vidéo si vous ne l'avez pas fait Donc voilà, c'était vraiment un petit projet pour collecter des données Donc une donnée linéaire, une donnée ponctuelle j'avais mis Et puis là on va voir comment fonctionne QFILD en mode collecte de données Puisqu'il y a des anciennes vidéos, une vidéo que j'ai fait l'an dernier sur comment créer un projet de visualisation sur QFILD Et là on va voir comment collecter des données Donc un an après on va voir comment collecter des données Donc je vous laisse voir la dernière vidéo, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo A vous abonner et à souscrire à la chaîne Et si vous avez des besoins professionnels Si vous avez des besoins en termes de création de... en termes SIG professionnels N'hésitez pas à me contacter Bon allez c'est parti, on est bon Intégration Voilà, c'est parti Alors Donc QFILD est installé ici sur le portable Il est là C'est parti Je lance QFILD Donc il y a des données de... Alors c'est un mode local Donc il y a des données qui vont servir C'est une application de collecte de données Donc les données à collecter sont au format HFI que j'ai créé dans QGIS Et je les ai mis directement sur le portable avec le projet QGIS Donc il me demande open local file Bon voilà, évidemment, c'est l'effet démo Donc le projet QFILD et les données sont sur le mobile Et là, bon, je l'avais déjà ouvert par ailleurs Donc là, sinon faites open local file, vous allez chercher votre projet QGIS Évidemment, le projet QGIS et les données sont dans un seul dossier Je fais... et voilà Donc mon application s'appelle CollectSport D'accord Donc là, on a l'application sous les yeux Si je clique ici J'ai... voilà les éléments Fontaine et Track Et j'ai un OSM standard qui n'apparaît pas Donc ça, c'est dommage Mais c'est la vie Là, je suis en mode visualisation Là, je suis en mode édition Mode édition Mode d'édition, là La mode visualisation Et ce que je fais toujours quand j'ouvre QGIS Donc vous avez d'outils de mesure Vous pouvez ouvrir un autre projet Vous avez les paramètres Je vais toujours dans les paramètres Ce que je fais, c'est que je fais Maximiser l'attribut de forme Pourquoi ? Quand je vais écrire une... Quand je vais créer un nouveau élément Que je me définirai La table attributaire sera en mode vraiment optimisé Pour votre outil de collecte D'accord ? Donc utiliser la caméra native Là, c'est fast-édition Voilà Donc j'ai mis l'échelle Voilà Vous pouvez définir les éléments De la barre de recherche Là, je ne m'en sers pas vraiment Le positionnement J'ai mis internal device J'ai mis mémoire Toutes les informations de position Voilà Et enfin, les variables Bon, ça ne s'en sert pas Il y a aussi d'en QGIS Donc ça, c'est l'application Ici, j'ai le module de recherche Si vous recherchez des données sur la Et puis, je ne l'ai pas utilisé Ici, ce sont les logs Entre guillemets Donc ça, c'est pour faire des recherches Voilà, je cherche J'irai des recherches dans un table attributaire Je zoome Je dézoome Et ici, c'est si je souhaite me positionner En fonction de la localisation du portable D'accord ? Et ici, ce sont les éléments GPS Qui est en bas que j'ai rajouté Donc ici, j'ai mes couches Donc, front-end Je clique dessus Zoom to layer Reloft data Show feature list Allez, on va show feature list Donc là, on peut voir toute la table attributaire Qu'il y a dans ma donnée Et Voilà, là, j'ai les tables attributaires On va être visualisation Donc photo J'ai un champ photo Et là, un petit champ nature Donc, vous voyez, comme la table attributaire Prend tout l'écran Parce que j'ai mis maximize La taille de la table attributaire Zone to future Direct future Voilà, je peux faire ce que je veux Une fois que c'est bon, je clique ici Je reviens en arrière Je reviens ici Donc là, c'est venu Je maintiens enfoncée Appuyer Si je fais show on map La donnée disparaît Si je retiens Si je maintiens Appuyer Et je mets show on map Tac La donnée réapparaît D'accord ? Classique Autre point Si je clique sur Donc voilà Donc ça, c'est pour afficher Des affichés Donc je fais pareil sur le track Si je maintiens enfoncée Voilà Si je peux zoom Toutes les heures Reload data Start tracking Je ne sais pas ce que c'est Mais ça, c'est intéressant de voir Et est-ce que je peux faire ça aussi Pour lui ? Non Les points, non Mais les lignes, oui Je peux faire start tracking Donc maintenant, ce que je vais C'est si je clique sur un point particulier Bim J'ai la table La donnée L'identifiant La table attributaire Qui correspond à cet élément D'accord Donc là, on est en mode Visualisation classique Maintenant, ce que je veux C'est pouvoir éditer la donnée C'est-à-dire alimenter cette donnée D'accord Si vous voulez des fonds de cartes Vous pouvez les faire Créer vos propres fonds de cartes en ligne Et je vous montrerai aussi L'instant de la nuit Comment on fait pour créer Vos fonds de cartes en ligne Pour Tu files Ou même pour des applications Web ou mobile Web Donc Je vais pouvoir modifier les données Je vais ici Et là Je clique Et je passe en mode édition Et là Je suis en mode édition D'accord Vous voyez que la souris A changé de curseur Je suis sur la couche fontaine Donc Je peux créer des points Donc là Je suis sur la couche fontaine Je vois les coordonnées XY qui apparaissent Merci pour les likes N'hésitez pas à vous abonner A souscrire à la chaîne Ouais 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 Je fais ma petite pub Si vous avez des besoins pour fonctionner C'est pas un peu tard Donc le curseur a changé de tronche Et là Je suis en mode édition De fontaine Je clique sur un point Bim Là j'ai mon petit formulaire Qui apparaît Public Privé Et la caractéristique Là c'est le champ photo Attention C'est le champ photo Si je veux prendre une photo Alors là Bon je suis pas vraiment sur un broguil Mon mobile n'a pas de caméra Donc si je clique ici Vous allez avoir la possibilité De prendre une photo en direct Et de la stocker dans la table à tributaire Sinon vous avez la possibilité De chercher dans la galerie Donc je vais chercher dans la galerie J'ai pas de photo Et qui suffit évidemment à fermer Non je comprends qu'il est fermé là Si il l'a fermé Donc là le champ photo Vous fermez soit de prendre une photo en direct Soit d'aller chercher dans votre galerie N'hésitez pas Là je ne prends pas de photo Parce que voilà Mais voilà Bon quoi qu'il arrive Le point a été rajouté Voyez il a rajouté le point Il est ici L'identifiant est auto-imprémenté Et si je clique là et ici Je vois les éléments Que j'ai mis dans la table à tributaire Ok Donc tac Je reviens en arrière Alors est-ce que je suis dans l'édition Je repasse en édition Voilà Donc voilà J'ai ajouté un point Et bien évidemment Avec la légende et dynamique Puisque j'ai mis Public, privé J'ai mis de choux Elle est passée en bleu Je vais mettre un autre point Je vais laisser false Elle va passer en vert D'accord Pourquoi ? Parce que j'ai fait une analyse catégorisée Sur Voilà En rouge Alors là Vide c'est rouge Et false C'est vert Donc Là je clique dessus Vous voyez Propre Je valide Et si je clique Si je re-clique sur ce point Je vais pouvoir modifier ce point D'accord Je vous Fals Fals Tac Et donc Voilà Ça parait Ah merde Ah non Faux Faux C'est pas Apparait Je n'ai pas modifié la donnée C'est apparu Il m'en a mis une autre False C'est vert Donc maintenant ce que je veux C'est pouvoir modifier une donnée Pour cela Pour cela Je vais ici Je vais ici Je maintiens foncé Je fais Show Feature List Et là je vais Et là je vais prendre au hasard Lui Le 8 D'accord Vous voyez ici Il y a possibilité de modifier Soit les informations attributaires Soit la géométrie Et si je fais géométrie Je retourne ici Sur la carte Et je le replace Et je fais ok Et voilà Alors est-ce que j'en ai toujours 3 Oui Donc j'ai possibilité Si je clique Alors stop editing Voilà Si je vais Je vais cliquer sur ce point là Alors là c'est Add feature Donc on va pas add feature On va pas en racheter une Bon il m'en a rajouté Ah ça c'est pas mal Ça c'est à dire Quoi qu'il arrive Dès que je mets le point Même si je valide pas A tableau tributaire Il me met le point Ça c'est le face editing C'est pas mal du tout Si j'avais pas mis face editing Dans les paramètres Et bien il aurait fallu Que je remplisse Toute la table attributaire Pour Face editing Pour que le point soit validé Mais face editing Jusque mes points C'est bon Donc Je repasse En mode Édition Table attributaire Je sélectionne le 11 Au hasard Je fais Ça Et le voil Il est ici Et là Je mets là Ok Et normalement On va y en a déplacé Alors ça c'est quoi ça Alors ça Qu'est-ce Qu'est-ce Là C'est Alors Vertex Tout Ça c'est pour Déplacer J'imagine Voilà Les points Tac Je le mets là Et je valide D'accord Mais je refais Tac Je repasse En mode édition Parfait Je repasse En mode édition Bam Donc là Alors ça Ca c'est pour Localiser le point Là où on est Donc là Là où il y en a Trois Je vais Oh C'est-ce que vous avez des questions sur le chat Est-ce que vous pouvez poser des questions sur le chat Par exemple Je vais voir si j'ai pas bloqué le chat Bon tout le monde Si vous avez des questions N'hésitez pas Si je vous en foutais en fait Et nous voilà Donc là J'ai mes points Donc là je suis en mode visualisation Je clique sur ce point Je fais les trois petits points Pas encore Je fais Et là si je clique sur le A Je passe en mode édition Donc là je peux mettre propre Voilà Fals Je fais ok Je peux mettre une photo si je souhaite Donc sur le terrain Vous pouvez prendre une photo directement Et une fois que j'ai fait ça Je vais Je repasse là Et voilà Donc là c'est pour les points Donc si je veux supprimer un point Donc parmi celui-là On va aller ici Sur ces trois points Je vais cliquer sur le rouge C'est le 9 Donc ok Je me souviens que c'est le 9 Et là je vais sur la table attributaire Tac Je maintiens en foncée Je fais show feature list Je vais sur le 9 Aussi Il faut que je passe en mode édition Voilà Je vais sur le 9 Tac Et là je le déplace Donc le 9 était là Voilà On me semble que c'est celui-là Et Est-ce que je le mets là ? Non je vais le mettre plus vers là Tac Alors là c'est si je veux Normal Ça c'est normal Puisque voilà Donc on va en faire Le 9 je vais le mettre plus vers là Et je vais valider Tac Et voilà Parfait Et il y a les trois petits points Voilà Et je peux encore Est-ce que je peux modifier lui par exemple ? Tac Non non Add feature Non 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 Hop Voilà Et donc voilà Et puis je peux valider Donc là j'en ai modifié un Je reclique ici 9 Je prends le 8 Je clique ici 8 On voit qu'il est là Et je le déplace Je vais le mettre Voilà Plus vers là-haut Et je fais OK Et voilà Et donc là je peux déplacer les points D'accord ? Donc ça c'est pour créer Une couche points Maintenant Si je clique ici sur Track Là je vais pouvoir ajouter Non pas Voyez ici Je ne fais pas Non pas un point Mais une polyligne Ou une ligne Ou une polyligne Alors là ce que je veux faire C'est qu'il est là Donc topologie Topologie Édition topologique activée Ouf rien de main levée Moi ce que je veux C'est édition topologique Donc je crie Je crie Là 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 Ah attendez Ce que je fais C'est que je suis bien sûr Track Super Est-ce que je peux Crie Alors je vais vers Top et d'ici Voilà Est-ce que je te cire Notre point Je crée ma petite ligne Une fois que c'est bon Je crie Je clique en bas Hop Pareil Sécurité Watcher à proximité Nom du track Test Caractéristique Idem pour les photos Voyez la longueur C'est calculé automatiquement Pourquoi ? Je vous laisse voir Sur l'ancien La précédente vidéo On peut mettre des champs Calculer automatiquement Et je peux mettre une photo Je fais ok Hop La couleur Voyez est différente Pourquoi ? Sur ou pas sûr Donc ça Ça c'est un élément Donc voilà Et si je veux Modifier Donc voilà C'est ça Première chose Et si je veux Modifier cette donnée Je vais ici Chauffiture list Je vais sur Test 1 Je fais ça Et là Voyez Les vertex Se sont mis En exergue Et je peux Si je souhaite Prendre ce vertex Et le déplacer là Prendre ce vertex Et le déplacer là Prendre ce vertex Et le déplacer là Et une fois que c'est bon Je fais ok Et c'est bon Si je supprime la vertex Je clique dessus Voilà Vous voyez Et là je peux faire moins Et hop Je supprime Une fois que c'est bon Tout est bon Tout est bon J'ai modifié le vertex D'accord Je retourne Je fais Trac trac Show Donc test 1 C'était Et là si je clique Je peux modifier Les éléments Voilà Test 1 Je peux rajouter Là je fais Je clique ici Et je modifie La table attributaire Voilà Hop je valide Et voilà Donc vous pouvez prendre des photos Là j'ai mis un champ photo Je vous laisse voir dans un processus de la vidéo Comment faire pour mettre un champ photo Mais si vous cliquez ici Vous pouvez prendre une photo Vous va apporter une photo De votre galerie C'est au choix Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Et donc vous voyez Je peux continuer à collecter des données Sur mon appli QFIL Donc voilà Donc c'était déjà 16 minutes Je vous remercie à voir cette vidéo Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous m'entendez mal Je n'ai même pas fait le test du son 1, 2, 1, 2 Non c'est bon Vous m'entendez bien Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada